On vient de voir qu'un député sur quatre de la majorité s'était donc désolidarisé de ce texte. On a demandé, Nivine Pautreau s'est intéressée à ce qui a crispé, et puis ensuite on va faire un petit comparatif avec ces dispositions qui auraient pu être des dispositions de Jean-Marie Le Pen en son temps. D'abord, qu'est-ce qui crispe ? Qu'est-ce qui les a empêchés de voter ce texte, Nivine ? Alors la mesure la plus controversée qui a donc poussé 25% des députés de la majorité à ne pas voter ce texte, c'est tout simplement l'accès aux prestations sociales désormais conditionnées à la durée de résidence sur le territoire français. La gauche ainsi qu'une partie de la majorité dénoncent une loi qui finalement fait la part belle à la préférence nationale désormais pour percevoir les APL. Par exemple, il faudra avoir séjourné trois mois pour les étrangers qui travaillent, cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas, la durée est même plus longue pour percevoir les allocations familiales, 30 mois pour ceux qui ne travaillent pas, cinq ans pour ceux, pardon, 30 mois pour ceux qui travaillent et cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas. Deux autres mesures qui concernent cette fois la famille ont également choqué des membres de la majorité. Il s'agit d'abord du durcissement des conditions de regroupement familial ainsi que de la fin de l'automaticité du droit du sol. Alors pour ce qui est de cette première mesure, les demandeurs vont devoir séjourner en France depuis 24 mois à disposer de ressources stables et d'une assurance maladie. S'ils veulent faire venir un proche sur le territoire, quant à l'automaticité du droit du sol, un enfant qui serait né de parents étrangers va devoir, entre 16 et 18 ans, demander la nationalité française. Ça ne sera plus accordé automatiquement. L'aile gauche de la majorité ainsi que certains élus centristes regrettent également le rétablissement du délit de séjour irrégulier qui avait été supprimé sous François Hollande. Être en situation irrégulière est passible d'une amende de 3 750 euros. En revanche, il n'y aura pas de peine d'emprisonnement. Certains élus regrettent également la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables d'homicides volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Enfin, il y a également des mesures qui sont cette fois plus symboliques qui ont elles aussi cristallisé les tensions, comme le débat annuel sur l'immigration, l'instauration de quotas migratoires ou encore la création d'une caution pour les étudiants étrangers. Alors on reviendra d'ailleurs spécifiquement sur les étudiants tout à l'heure parce que c'est évidemment très intéressant. Alors pourquoi cette fronte ? C'est un ancien soutien du chef de l'État qu'il disait ce matin à Elisabeth Martichoux. Écoutez son analyse et je reviens vers vous Nivine. Cette loi ne sert à rien. Elle ne va rien changer. Cette loi, c'est un permis d'être méchant. C'est un permis d'être raciste contre les migrants. On explique et on dit qu'il y a une différence fondamentale entre les Français et les non-Français. C'est-à-dire qu'on dit que la préférence nationale est entrée maintenant dans la juridiction française. Et ça, c'est d'un permis d'être raciste. Alors, permis d'être raciste, dit Daniel Cohn-Bendit, qui était donc un soutien du chef de l'État jusqu'à il y a quelques semaines. Il parle de la préférence nationale. Alors, cette idée de préférence nationale telle qu'elle est inscrite dans la loi, est-ce qu'elle ressemble Nivine à celle que prenait Jean-Marie Le Pen en son temps ? Alors, non, pas tout à fait, puisque la préférence nationale, selon Jean-Marie Le Pen, était évidemment bien plus radicale que celle qui est inscrite dans la loi immigration. Alors, on vous a ressorti quelques archives pour vous rendre compte, évidemment, des propos qui étaient tenus à l'époque par Jean-Marie Le Pen. Écoutez. La France et les Français d'abord ! Vive la préférence nationale, totale, intégrale, maximale ! Je m'engage à instituer la préférence nationale à l'emploi, au logement et aux aides sociales. Je proposerai au peuple d'intégrer le principe de la préférence nationale à l'article 1er de la Constitution française. Il me paraît naturel dans tous les domaines et qu'on applique le principe de la préférence nationale qui découle tout naturellement du concept de nation. Voilà, vous l'avez entendu, Jean-Marie Le Pen, qui disait dans tous les domaines, il souhaite une préférence nationale. Alors, si on regarde précisément son programme de 2022, il écrivait vouloir réserver en priorité l'emploi aux Français, attribuer des prestations sociales aux seuls ressortissants français. On ne parlait pas du tout d'un délai de carence, comme c'est le cas actuellement dans la loi immigration. Il veut tout simplement ne pas attribuer ses aides. La préférence nationale s'appliquait également dans d'autres domaines, comme le logement ou encore l'emploi. La version votée hier, finalement, elle ressemble plus au programme de Marine Le Pen en 2022, qui disait vouloir réserver un certain nombre des prestations sociales aux seuls Français ou encore leur accorder une priorité d'accès au logement social. Ce volet logement social, évidemment, ne figure pas dans la loi hier. Mais si on recherche plus précisément la mesure, en tout cas le programme qui ressemble le plus à ce qui a été voté hier par l'Assemblée et le Sénat, il faut se plonger dans le programme, évidemment, de Valérie Pécresse en 2022, qui écrivait noir sur blanc, pas d'allocation logement et familial avant cinq ans de résidence légale. Alors, ce n'est pas forcément très surprenant qu'on trouve cette mesure dans le programme de Valérie Pécresse, puisqu'il s'agissait d'un amendement qui a été ajouté par les sénateurs, sénateurs évidemment à majorité les Républicains. Alors, précision importante, cette durée de résidence, ce n'est pas nouveau, ça figurait déjà dans la loi pour toucher les APL et les allocations familiales. Actuellement, il faut avoir séjourné six mois en France. Pour le RSA, c'est cinq ans et pour le minimum vieillesse, c'est même dix ans. Merci beaucoup Nivine, c'était évidemment extrêmement...